Au fond de cette forêt des Yvelines, c'est un lieu discret, reculé, un lieu bien connu des amateurs de ballons ronds, et pourtant peu y ont déjà mis les pieds. Après 350 km, ce sont aujourd'hui les joueurs vendéens qui en sont les invités privilégiés. Bienvenue au mythique centre d'entraînement de Clairefontaine. Les joueurs du petit club vendéen sont accueillis là, où sont passés les plus grands footballeurs. Certains ont encore du mal à réaliser. C'est impressionnant, on est comme des gamins là, c'est clair. On vous a prévu des belles surprises, donc c'est le moment d'immortaliser tout ça, et puis une belle préparation et l'apothéose mardi soir, j'espère pour vous. Une préparation dans un cadre privilégié. C'est sûr, ça change. Il y a même un robot qui tend la pelouse, ok c'est ça. Bienvenue dans le Vestia, c'est l'équipe de France. Il y a la même aux herbes, la même salle de salle. Presque la même, je rigolais. Non, pas du tout. À l'étage, ils s'installent dans les chambres de leurs grands prédécesseurs. Et le secret de l'équipe pour un match réussi, c'est le repos. On a nos petites routines, donc on essaie de ne pas sortir de ça et on reste toujours avec les potes pour sortir. Je pense à autre chose, jouer au nous, faire autre chose. Mais très vite, les herbiers chaussent les crampons pour l'un des derniers entraînements. L'occasion d'être sous les projecteurs. L'histoire de David contre Goliath plaît toujours aux journalistes. C'est un acte où il faut beaucoup s'investir et c'est là où on voit la force mentale des équipes. Mais ils ne sont pas dupes. Ils en ont collé 7 à Monaco en championnat, 8 à Dijon, 7 au Celtic Glasgow. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette équipe des herbiers, même si elle respecte son plan de jeu à la lettre, mentalement, défensivement, offensivement. On voit mal comment il pourrait y avoir une heureuse surprise en fait. La chance leur sourira-t-elle ? Plus que 48 heures avant le coup de sifflet. Après une nuit reposante, c'est une séance d'essayage qui s'improvise dans le salon. Même numéro qu'est Mbappé. Il m'a donné deux pieds droits. On va faire avec. Mieux vaut ça que deux pieds gauches. Car ils le savent, l'ultime rencontre se rapproche à vitesse grand V. Dédé, Djemail. La photo de classe, c'est du sérieux. On y va, c'est parti. Ok. Dernier instant de complicité, avant d'entrer dans l'arène. Et pas n'importe laquelle, c'est un terrain de jeu XXL. Premier pas, première foulée des herbiers sur la pelouse du Stade de France. Rien que ça. Les impressions sont les mêmes que les tiennes. C'est-à-dire ? Non. Qu'est-ce que ça te fait ? Pour l'instant, à vide, c'est moins impressionnant que je pensais. Mais le terrain est assez sec aussi. Donc j'attends demain. Au final, le plus heureux, c'est certainement celui qui a vu naître ses poussets. On va voir le Stade de France avec les couleurs du Paris Saint-Germain et du VHF. C'était tout juste impossible. Et là, ça y est, on y est. C'est beau. C'est magique. C'est des moments qu'on va rêver encore longtemps. C'est enfin le jour J. La décompression a laissé place à la concentration. Allez les herbiers ! Les herbiers ! Ces fans de la première heure sont venus les encourager dans la dernière ligne droite, à un moment stratégique. On sait faire. On a une certaine expertise. Bah, mais on sait faire. Donc que ce soit votre préparation, votre investissement, votre engagement, vous restez le même. Qu'on soit bien d'accord et qu'on soit bien clair. Quand on arrive dans ce genre d'événement, on fait ce qu'on sait faire. On change rien. L'appétit des Vendéens suffira-t-il à renverser le mastodonte ? Plus que jamais, les herbiers sont ce soir bien décidés à écrire une nouvelle page de l'histoire du Stade de France.